Il y a cinq ans, Carrie Lam est devenue la première femme chef de l'exécutif de Hong Kong et maintenant elle va bientôt terminer son mandat de cinq ans. Elle s'est rendue à Béding en personne à plusieurs reprises pour livrer son rapport de travail sur la région et promouvoir le développement économique de Hong Kong a toujours été une priorité majeure. Après que j'ai pris mes fonctions, j'ai appelé à davantage de coopération avec le gouvernement central. Vous verrez l'intégration et le développement économique comme un effort graduel et continu. La pandémie de Covid-19 n'a pas suspendu son travail acharné. Elle a remercié les habitants de la partie continentale pour leurs efforts et le soutien à Hong Kong pendant l'épidémie. Vous avez tous créé un miracle pour Hong Kong et insufflé de la confiance dans notre lutte contre cette pandémie. Carrie Lam a fait face aux sérieux défis posés par les troubles sociaux de 2019. Ensuite, une loi sur la sécurité nationale a été promulguée pour mettre fin à la violence et au chaos. Ces crimes seront clairement définis dans la loi. Elle ne visera qu'une infirme minorité de personnes ayant enfreint la loi, tandis que la vie et la propriété, les droits fondamentaux et les libertés de l'écrasante majorité des résidents de Hong Kong seront protégés. En entendant le rapport d'activité de Carrie Lam l'année dernière, le président Xi Jinping a déclaré qu'un certain succès avait été obtenu dans le maintien de l'or, dans la lutte contre le virus, dans la gestion des difficultés de la population et la relance de l'économie. Il a déclaré que la transition de Hong Kong du chaos à la stabilité avait une fois de plus montré que le principe des patriotes gouvernants Hong Kong devait toujours être respecté pour assurer la mise en œuvre d'un pays de système. J'ai joué mon rôle pour amener Hong Kong sur la bonne voie afin que la prospérité et la stabilité de Hong Kong soient assurées. C'est ma plus grande satisfaction. C'est ma plus grande satisfaction.